bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux jours heureux c'est la cinquième de notre mission ce soir et nous sommes ravis que vous nous suiviez je vois qu'il ya déjà pas mal de gens qui sont connectés c'est super alors ce soir nous allons parler chômage le fléau du chômage comme on dit souvent mais est ce vraiment un fléau alors on va on reçoit ce soir pour parler de de cette de ce sujet benoît colomba et damien cuvilliers qui sont les auteurs donc damien est le dessinateur et benoît le journaliste de ce livre magistral que je vous montre là qui s'appelle ah ben non on le voit et on vous le montre encore mieux qui s'appelle donc le choix du chômage de pompidou à macron enquête sur les racines de la violence économique et pour parler de de ce livre on est en belgique évidemment donc on reçoit aussi deux autres personnes estelle que le mans qui est la secrétaire générale de la fgtb bruxelles et christine mailly qui est secrétaire générale et politique du réseau wallon de lutte contre la pauvreté je voulais juste vous rappeler qu'on va avoir une conversation et qu'ensuite au bout d'ici 45 minutes à peu près nous allons prendre les questions du public en ligne donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire chat que ce soit de facebook ou de youtube donc je voulais commencer par vous benoît et damien puisque comme je disais vous avez écrit et dessiné un livre vraiment magistral qui s'appelle le choix du chômage honnêtement je n'ai pas encore fini mais j'en suis à peu près aux trois quarts c'est c'est impressionnant comme travail et je voulais commencer par toi benoît benoît colombac d'ailleurs qui est journaliste d'investigation à france inter et qui a travaillé sur de nombreuses donc enquêtes depuis depuis des décennies je voulais un travail de si j'ai bien compris de trois ans ce livre et tu es journaliste d'investigation toi même j'imagine que tu avais quand même des idées avant de commencer à travailler sur ce livre sur ce que était le chômage sur d'où venait le chômage je voulais savoir si cette enquête avait fait comprendre des choses que tu n'avais fait appris en tout cas des choses que tu n'avais tu n'avais pas conscience avant d'avoir commencé cette enquête oui certainement bonsoir tout le monde bien sûr c'est à dire que en fait ce travail en commun avec damien c'est c'est le fruit déjà moi d'un travail que j'ai initié de mon côté parce que tu l'as dit dans le cadre de mon travail d'investigation à la radio il se trouve que de plus en plus je suis amené à travailler sur des sujets économiques et financiers c'est bien normal puisque c'est aujourd'hui finalement que le véritable pouvoir se trouve et donc en creusant sur ces sujets là j'étais amené déjà un peu à tirer ce fil là de ces questions mais j'ai une manière un peu parcellaire et c'est pour ça que j'ai voulu un moment m'est venu l'envie et l'idée d'essayer de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle parce que c'est ces questions l'emploi le chômage et politique économique on en parle mais de manière un petit peu dispersé et l'idée c'était justement d'élargir un peu la focale et de revenir aux racines aux sources réelles de ces grands choix finalement qu'on qu'on ne sculpte assez peu et d'ailleurs le livre le livre commence avec avec pompidou et un discours où il il est effaré d'apprendre qu'il y à 400 mille chômeurs en france pourquoi avoir choisi ce moment vraiment de de commencement de l'enquête et du livre c'est un moment à la fois c'est frappant et symbolique il est frappant parce que c'est un peu une scène de film d'ailleurs c'est comme ça c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir le livre damien tu voilà c'est un pompidou qui est quasiment mourant il va bientôt mourir d'ailleurs quelques mois plus tard il arrive il est très affaibli s'affale dans son fauteuil en conseil ministre et puis là il dit voilà j'ai une nouvelle terrible à vous annoncer tout le monde se demande bien ce qui va pouvoir se produire et il annonce ça en disant c'est terrible nous allons passer le cap des 400 mille chômeurs alors c'est intéressant au delà de l'anecdote parce que de ce que ça dit en fait ça marque un moment on peut se dire que voilà avoir un petit sourire un peu ironique en se disant bon 400 mille chômeurs quand on voit le nombre de chômeurs aujourd'hui c'est vrai que voilà ça ça peut paraître être une autre une autre dimension et d'un autre côté on voit que c'est le début d'une séquence historique qui débute à partir de ce moment là et d'ailleurs on revient sur les années pompidou manière de dire bon eh bien à partir de maintenant il va falloir prendre un certain nombre de décisions et de réformes pour justement officiellement lutter contre le chômage et donc c'est le début de la période qu'on raconte même si bien évidemment avant pompidou il ya déjà des mouvements qui se sont produits c'est le début d'une période merci benoît je vais je vais passer à toi damien tu es dessinateur tu as tu as travaillé sur de nombreuses bandes dessinées là au cours des dernières années tu n'es pas journaliste d'investigation j'imagine tu racontes vous racontez vous écrivez vous dessinez dans le livre que tu as connu le chômage personnellement en tout cas autour de toi puisque si j'ai bien compris ta maman pendant des années aller comme beaucoup de personnes pointées à la npe etc est ce que c'est ces trois ans de travail et cette enquête t'ont permis d'ouvrir les yeux sur cette chose en fait le chômage dont on parle tout le temps mais qu'on quelque part on comprend peut-être pas souvent quand ça nous arrive moi personnellement j'ai connu aussi le chômage ma mère etc aussi est ce que qu'est ce que tu vois toi tu as appris sur 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 ces trois ans en gros déjà effectivement pour revenir à ça le point de départ lorsqu'on s'est rencontré avec benoît et d'ailleurs on met en scène notre notre rencontre et on met aussi en scène notre notre enquête on est je nous ai dessiné tout au long du déroulé de cette investigation pendant quasiment quatre ans effectivement le point de départ c'est au moment où on se rencontre avec benoît il il évoque le futur enquête qu'il a envie de mener justement sur les racines de la violence économique et justement de des choix économiques qui ont été faits choix économiques et politiques et effectivement ce chômage de masse quoi et moi je au moment où il évoque ce sujet là pour ma part ça résonne vraiment d'une manière très oui je dirais personnelle en tout cas parce que que ça soit effectivement par par ma mère et puis par tout un tas de personnes dans mon entourage c'est ça quelque chose qui fait partie du quotidien j'ai envie de dire moi je je suis originaire de picardie j'ai longtemps vécu là bas c'est une un territoire qui est très très précaire et c'est quelque chose qui est comme une sorte de de fatalité c'est à dire que voilà moi je suis né à la fin des années 80 et ce que ce qu'on raconte avec celui du début de la séquence pompidolienne ou effectivement s'affole du nombre de chômeurs voilà moi j'arrive à une époque où c'est quasiment c'est acquis ça fait partie de du quotidien en fait et en fait derrière tout ça voilà pour revenir au moment où on se rencontre avec benoît il ya vraiment moi j'ai c'est quelque chose qui me vraiment me questionne vraiment même si j'ai personnellement jamais été confronté à ça je ça fait partie effectivement de mon entourage et de du coup voilà il ya aussi l'envie de questionner ça c'est pas plus un pour les pour les gens qui m'entourent c'est vécu comme une sorte de fatalité de normalité bon bah ça fait partie voilà il faut c'est que c'est comme ça on n'a pas le choix façon il faut si on a du travail c'est très bien et puis faut surtout pas remettre ça en question il faut s'adapter et puis parce que c'est une ligne et le chômage qui est une sorte de dépédamoclès qui pèse au dessus de tout le monde et et védit et et c'est quelque chose de terrible en fait qui qui est une qu'un qui est un sentiment que je trouve pour ma part assez abominable quoi et ben j'ai eu envie de n'en savoir plus et c'est vrai que voilà au moment où on se rencontre avec benoît je je saute un petit peu sur sur l'occasion et sur lui pour me dire bah oui voilà c'est quelque chose qui moi en tout cas j'aimerais en savoir plus et j'aimerais en tout cas approfondir ce sujet voilà et pour répondre à la question de savoir ce que ce que j'ai appris c'est d'un point de vue économique c'est de me dire que voilà il n'y a pas ce qu'on raconte c'est qu'effectivement il n'y a pas de grandes vérités il n'y a pas une façon de faire l'économie il n'y a pas une science de l'économie et l'économie on peut en faire ce qu'on veut on peut l'adapter on pourrait très bien adapter une vie beaucoup plus égalitaire plus sociale et finalement j'ai une dernière petite question pour toi pour l'instant il ya un côté gonzo journalisme en fait dans ce livre puisque comme tu disais toi et benoît vous êtes à l'intérieur du livre ce choix est venu d'une discussion entre benoît et toi c'était clair dès le début que vous vouliez être dans le livre comment ça comment s'est pris cette décision en fait dans mes souvenirs dès le départ c'est quelque chose qui nous a semblé normal avec benoît de de passer ce pacte avec le lecteur de diable voilà d'où on parle qui on est voilà ça c'est une fois de plus comme l'expliquait tout à l'heure benoît c'est c'est pas un sujet qui qui tombe de nulle part parce que c'est un sillon que lui en tant que journaliste il creuse depuis des années voilà on a tous les deux pour des raisons différentes à une raison nous intéresser particulièrement ce sujet et ça nous semblait évident de de dire effectivement d'où on d'où on part qui on est et puis de mettre en scène la si notre notre investigation qui va se poursuivre pendant quasiment quatre ans et parce que on se doutait que effectivement notre ce temps de réalisation qui serait assez long serait émaillé de différents événements alors on n'avait pas prédit ni les gilets jaunes ni le co vide mais voilà il se trouve que tout le livre qui s'est aussi fait dans ce contexte là et ça nous semblait important que le livre soit si une sorte de de carnet de route finalement de l'investigation merci estelle je voulais je voulais venir à à toi on est en belgique on va quand même parler de du chômage belge aussi je lisais là avant de commencer l'émission l'onem a recensé l'an dernier 340 mille chômeurs et chômeuses la france en a recensé trois millions huit j'ai vite fait le calcul si nous étions autant qu'en france en belgique on parlerait d'à peu près deux millions de chômeurs en belgique en tant que que secrétaire général d'un des grands syndicats belges quelle est ta vision toi sur ces chiffres et sur le chômage façon belge on va dire il ya évidemment beaucoup de choses à dire d'abord effectivement bonjour bonjour benoît bonjour damien merci pour ce livre je dois bien reconnaître que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire mais que je l'ai commandé que je je pense que je vais le lire avec une grande attention aussi donc tu vois là tu reviens sur la question des chiffres du chômage il faut savoir que la situation en belgique un peu différente de celle de la france parce que la france est en train pour le moment de d'envisager sa fameuse réforme du chômage un macron effectivement a lancé sa politique de réforme du chômage nous malheureusement c'est une politique qu'on connaît déjà depuis de nombreuses parce que bon le chômage de masse il est apparu quand il est apparu ben fin des années septembre certainement les années que donc à la suite des 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 chocs pétroliers ce qui en ont suivi finalement moi je suis né en 1970 mais depuis que je j'ai l'âge de comprendre parler au cas de lire les gens parler que de crise on vit on vit finalement un petit peu de crise sociale donc effectivement pour bien toute toute la violence non seulement économique et sociale que l'auteur met en avant parce que tout ça est en partie et en grosse partie dû effectivement à cette politique néolibérale on pourra revenir sur les questions de mondialisation ou autre ou pas mais donc voilà le nous on connaît effectivement c'est vise à stigmatiser il ya soi-disant responsabiliser les demandeurs d'emploi le début des années 2000 d'ailleurs ce qui est un peu flagrant chez nous on a malheureusement pas attendu que ce soit finalement les politiques de droite qui mettent ça en oeuvre mais heureusement un ministre socialiste qui d'ailleurs pour le moment est le ministre de la santé qui s'appelle monsieur frank van den brook qui est arrivé avec ses politiques blériistes et donc la politique de stigmatisation d'abord d'ailleurs début des années 2000 des personnes qui étaient en revenus d'intégration de d'intégration dans les cpf puis les demandeurs d'emploi et puis les personnes en maladie parce qu'il faut savoir si après avoir activé les chômeurs on active et on responsabilise les personnes qui sont en incapacité de travail de longue durée donc effectivement chez nous les chiffres ils sont un peu escamotés toutes ces politiques d'activation ben elles ont eu tendance à renvoyer les personnes à les expulser de plus en plus effectivement du chômage vers parfois le nom de l'entend donc notamment les dernières matières d'exclusion du chômage des jeunes voilà donc les travailleurs âgés soient mis en disponibilité traqués se retrouvent plutôt en incapacité de travail les chiffres chez nous sont grandement escamotés mais on va dire que le même est le même c'est quelque part encore plus grave parce qu'on se rend compte aussi que ces politiques qui visent à à mettre le chômage comme une responsabilité individuelle sur le dos des demandeurs d'emploi et à dire que c'est à eux de se rendre d'ailleurs employables et à prendre en main leur sort à se former d'ailleurs discriminante et stigmatisante non seulement elle est elle est déjà violente par elle-même parce que ces personnes sont sans emploi mais voilà et en plus elle n'a pas d'effet bienveillant parce que elle n'a pas un effet positif non plus sur le retour à l'emploi de ces personnes c'est bien prouvé elle a surtout comme effet de les envoyer de plus en plus dans la précarité et de les reléguer merci estelle christine en fait quand je vous entends déjà depuis le début et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort à chaque fois on parle souvent du chômage presque comme un choix en fait on voit à il est au chômage c'est qu'il veut bien il a 800 euros par mois c'est un c'est bien qu'il a cherché christine toi tu me parlais quand quand on préparait un peu l'émission tu disais qu'il était important pour toi de faire le lien entre chômage et pauvreté peux tu nous en dire plus à ce sujet oui ben estelle vient de d'expliquer le la la les décisions prises au fil des années en fait pour des raisons de vision néolibérale de l'organisation de l'économie et donc de des enchaînements en cascade qui sont retombés sur le dos des gens j'ai envie de dire qu'il faut faire un lien entre chômage et pauvreté évidemment au plan du portefeuille avec quoi vivent les gens lorsqu'ils sont au chômage n'oublions pas que et estelle vient de le dire on connaît chez nous la dégressivité des allocations de chômage on connaît en belgique évidemment ce foutu statut cohabitant qui fait que si deux personnes qui sont au chômage vivent ensemble à travailler à un chômeur les allocations seront encore plus basses on connaît comme on le disait l'expulsion du droit purement et simplement donc aujourd'hui il ya des personnes qui ne savent plus entrer dans le droit lui même du chômage donc forcément ça atteint la vie quotidienne à travers le portefeuille puisque les gens sombre dans des revenus qui sont largement en dessous du seuil de pauvreté et si même ils étaient au seuil de pauvreté il reste que ce seuil au regard de du coût de la vie chez nous ne permet quand même pas de vivre dans l'aisance ça permet tout juste de vivoter donc on a une flopée de gens qui sont mis en difficulté par rapport à ça mais ce que ça produit aussi c'est que quand on affaiblit les gens au plan de leurs droits quand on les affaiblit au plan pécunier et quand on les affaiblit au plan aussi de la représentation que l'on donne d'eux-mêmes c'est à dire de dire de ces personnes qui sont au chômage c'est que c'est qu'elles sont fainéantes et qu'elles n'ont pas fait la bonne formation c'est qu'elles s'y sont mal pris c'est qu'elles ne se sont pas bien présenté c'est qu'elles ne sont pas capables de se vendre c'est qu'elles devraient être looker etc etc on peut en multiplier et à l'envie mais ça veut dire qu'on fait porter en fait sur la personne non seulement la responsabilité de la situation dans laquelle elle est mais le fardeau d'être celui qui est perpétuellement à côté de la plaque parce que lui le système serait bon et généreux il suffirait de faire un effort pour entrer dedans donc c'est destructeur au niveau financier c'est destructeur au niveau de l'image de soi et puis c'est destructeur aussi au niveau de comment on doit user ses forces pour vivre dans ces conditions là et on use ses forces comment d'une part on use ses forces à s'agiter éventuellement pour trouver du travail qui n'existera pas à l'arrivée pas nécessairement et donc c'est extrêmement tuant encore cet après midi je discutais avec des personnes qui à propos de l'article 60 qui est un type de contrat que des cps chez nous donc les secteurs de l'aide sociale peut comment attribuer comme contrat d'emploi avec des personnes et plusieurs d'entre elles m'expliquaient comment elles avaient fait un an de contrat de cette façon là en fait elles ont aimé ce travail elles ont appris à le faire elles y étaient utiles le service dans lequel elles étaient l'emploi était utile et puis au bout d'un an on leur dit ben c'est fini on n'a plus besoin de vous 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 retournez au chômage et on passe au suivant on en prend un autre donc ce que je veux dire c'est que l'usure de l'investissement à chercher un emploi à éventuellement se trouver bien dans une formation dans un type de contrat et puis à se voir jeter c'est terriblement destructeur par ailleurs que les gens trouvent ce type d'emploi on n'en trouve pas lorsqu'on vit avec trop peu d'argent donc dans le trop peu de tout dans le trop peu aussi de considération dans le trop peu d'importance qu'on a dans le regard de l'autre dans le fait qu'on n'est plus qu'une statistique considérée comme un problème par l'état et qu'il faut faire sortir au plus vite du champ de cette statistique par bel ou par l'aide etc et bien on vire pied sur soi et on vide sa propre créativité parce qu'il faut inventer pour survivre il faut inventer pour se chauffer pour se loger il faut inventer pour manger pour se soigner etc et donc il faut tout le temps avoir l'esprit en fait disponible uniquement à la survie et puis il faut inventer pour se construire une une existence qui aurait encore un lien de sens avec l'ensemble de la collectivité c'est à dire que les gens bouffent leur énergie donc c'est destructeur c'est complètement destructeur moi je trouve même que si on prenait une option libérale c'est une erreur fondamentale parce qu'en fait c'est c'est en quelque sorte épuiser des gens en en leur disant continue à chercher mais quand on épuise des gens on épuise une collectivité on épuise des ressources chaque fois qu'on épuise une personnalité humaine on épuise des ressources donc c'est même un mauvais calcul sauf si évidemment ce calcul est au service de rentabilité centralisée dans une financiarisation bien sûr qui enrichit les actionnaires et les mêmes etc merci christine je voulais je voulais revenir du coup rebondir sur ce que tu viens de dire et revenir sur sur benoît en fait quand on écoute ça on se rend compte que c'est quelque part l'idée même de métier qui est remise en question je sais pas je sais qu'à l'école nous à l'époque en france en troisième on avait ce conseiller d'orientation qui vient nous voir avec ses gros classeurs en disant qu'est ce que tu veux faire plus tard dans l'idée il valait mieux dire je veux faire du marketing de la banque ou de la vente que astronaute ou cinéaste parce que là ils avaient moins beaucoup moins de fiches mais dans le livre dans le prologue la fin l'épilogue voilà l'épilogue on voit cette scène où macron parle à un horticulteur c'est ça je crois benoît voilà qui n'a pas de travail et lui dit mais enfin traverse la rue il ya un restaurant là un truc là tu peux trouver du boulot en deux jours et donc vraiment l'idée même de métier ce que représente un métier qui est souvent cinq jours par semaine 8 heures par jour pour les gens et donc il ya la vie de quelqu'un tout ça est remis en cause et on leur dit juste va travailler va gagner du pain va gagner de l'argent pour acheter du pain c'est pour ça que cette scène dont tu parles on a tenu absolument à ce qu'elle soit dans le livre en france elle a fait couler beaucoup d'encre mais pourquoi au delà de la scène en elle même c'est ce qu'elle révèle et justement à travers le livre on essaye de montrer la profondeur de champs historiques c'est à dire d'où ça vient d'où ça vient cette idéologie c'est tout à fait juste qui a été dit juste avant sur cette cette idée qu'il faut activer les chômeurs là qui doivent se mettre en mouvement alors d'ailleurs on montre et on dessine une scène beaucoup plus ancienne qui date de 1979 c'est raymond bar qui est premier ministre raymond bar qui a qu'un rôle très important dans tous ses grands choix donc il a été premier ministre mais qui a été vice-président de la commission européenne qui a été quelqu'un d'important aussi dans le champ du néolibéralisme peut-être on y reviendra parce que derrière encore une fois il ya une idéologie qui est bien précise qui assigne un rôle bien précis à l'état l'état et pour servir le marché c'est le droit privé qui doit être très prominent et en fait par rapport à cette question de l'activation des chômeurs c'est une manière aussi de tout réduire à l'individu et justement de de faire fi de des choix réels qui ont été pris et de déconnecter finalement ces grands choix des conséquences que ça peut avoir sur l'emploi c'est ça justement qui nous a intéressé avec damien c'est de voir on a d'un côté un discours qui est dire voilà nous mettons tout en tous les moyens sont déployés pour aller vers le plein emploi et on voit la marée du chômage qui monte et quand on regarde dans le détail on voit justement que ces choix ils ont été faits concernant les banques concernant la monnaie concernant l'investissement et à un moment il ya une scène qui est très intéressante qui lève un peu le voile finalement là dessus c'est un document qu'on montre et qu'on dessine de la banque américaine jp morgan qui date de 1987 et c'est un document qui a été écrit au moment où le directeur du trésor français donc en gros la personne qui vend la politique économique française auprès des investisseurs étrangers à l'époque y compris en se déplaçant dans les capitales européennes et aux états unis la banque jp morgan se réjouit dans ce document d'un taux de chômage de 11% alors ça peut paraître très cynique mais en fait ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que c'est une manière de dire voilà avec un taux de chômage important ça permet de mettre le couvercle sur les contestations les demandes de hausse de salaire par exemple et ça maintient ce halo aussi pas seulement de chômage mais d'emploi pécaire oui il ya aussi quelque chose dont vous parlez dans le livre et je pense je sais pas qui voudra intervenir là dessus continue benoît si tu veux mais c'est la faible la fabrique ou la fabrication du consentement donc vous citez walter lippmann l'histoire de la carpe de raymond bar aussi il dit les français sont comme une la carpe il faut nous il faut alors je sais plus quel autre poisson il dit il parle pour pour dire où il faut aller mais en fait on entend toujours cela aujourd'hui je trouve quand allez quand on parle des français à l'étranger on nous dit toujours les français sont fainéants les français sont en grève tout le temps les français ils ont les 35 heures ils sont en train de râler les français devraient s'inspirer des japonais qui bosse 80 heures par semaine donc c'est vraiment et là je parle pas de politique ou du vous des médias de masse on entend ça des gens aussi quand ils parlent d'autres d'autres chômeurs donc cette cette fabrication du consentement par les médias les politiques et est bien réel on est clair et vous en parlez bien dans le livre d'ailleurs oui elle est encore une fois elle vient de loin parce que c'est quelque chose qui a été pensé le mouvement néolibéral qui a été travaillé documenté par par de nombreuses personnes certaines sont dans le livre je pense par exemple à la philosophe barbara stiegler c'est vraiment des gens qui ont un projet qui prennent ce projet au sérieux et qui auront au lendemain de la deuxième guerre mondiale qui sont dans une position un peu délicate parce que c'est le moment où l'état providence revient au premier plan mais depuis les années 30 ils se rencontrent ils discutent et des gens comme frédéric chayek ou walter lippmann sont des gens qui ont théorisé le fait qu'effectivement il y avait une bataille des idées et qui fait imposer leurs idées à travers alors ils appellent ça par exemple des brocanteurs d'idées donc ce sont les journalistes et tous les tous les relais médiatiques et la fabrication du consentement c'est quelque chose qui a été théorisé aussi par par le lippmann et donc tout ça va donc il faut des relais et on montre dans le livre tout un écosystème médiatique qui va se mettre en place alors notamment dans les années 80 parce que il a été dit tout à l'heure qu'en belgique le rôle joué par les socialistes en france il se trouve que les socialistes ont joué un rôle crucial dans ses grands dans ses grands choix dans le prolongement justement de ce qui avait été fait dans la période bar giscard hormis les premiers mois après la victoire de françois mitterrand mais 1980 avec une politique de relance plutôt keynésienne effectivement parce que voilà il y avait un rapport de force et un électorat qui donnait des gages un électorat il y avait un programme commun un accord entre les socialistes et les communistes à l'époque mais très vite en fait de l'aveu même de ceux qui ont participé à cette décision le ce qu'on appelait en france le tournant de la rigueur a été pris avec encore une fois voilà c'est ces grands choix de stabilité monétaire de au nom de la construction européenne de de mise sur les marchés financiers de la dette de financiarisation de l'économie et donc c'est vrai que à l'appui de ces choix il va falloir les habiller en fait et et c'est là où on revient dans le livre alors ça peut prêter à sourire mais malheureusement derrière il ya des conséquences il ya un grand show à la télévision 1984 une émission qui s'appelle vive la crise qui était mise en place pour encore une fois vendre vendre français c'est grand choix présenté comme inéluctable parce que c'est quand même ça dans le dans le choix des mots c'est c'est le there is no alternative de margaret thatcher mais à la sauce néolive néolérale encore une fois c'est pas de l'ultra libéralisme à la rigueur à thatcher rigan qui disait le gouvernement c'est pas le c'est pas la solution c'est c'est le plein on voit d'ailleurs aujourd'hui que ça bouge un tout petit peu du côté de baï donne bon c'est quand même pas la révolution mais ça bouge un peu mais mais donc du coup c'est pas vraiment ça encore le néolibéralisme c'est encore quelque chose d'autre mais on est dans ce grand mouvement comme ça effectivement qui vient du monde anglo-saxon et voilà et les socialistes ne subissent pas en france passivement ce mouvement ils sont et on met des visages et des noms ils sont des ce sont des acteurs qui sont actifs qui ont un rôle actif dans ce grand mouvement et vous parlez d'ailleurs du rôle de du rôle de pierre bérégovoy etc on va y revenir et je voulais rester et peut-être revenir en belgique et parler du du socialisme ou des socialistes c'est pas la même chose parce que ce qui est bien montré ce que vient de dire benoît dans le livre c'est que ses choix économiques en france en tout cas ont été les mêmes quasiment à droite qu'à gauche et il y a une préface d'ailleurs j'ai oublié de le préciser du livre c'est une préface magnifique de ken loach qui termine voilà c'est sa photo avec ses lunettes et qui il termine sa préface en disant rosa luxembourg posait cette question socialisme ou barbarie aujourd'hui la question est celle ci le socialisme ou la mort mais la question que je peux poser à toi estelle ou à christine c'est de quel socialisme on parle en fait il ya un ami commun d'ailleurs à christine et à moi qui vient de sortir un livre sur l'échec de la social démocratie parce que c'est de ça dont on parle aussi c'est à dire socialiste plutôt que 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 révolutionnaire ou en tout cas plutôt qu'il ya encore vocation à la société comme le socialisme l'est en principe donc voilà en belgique il faut quand même faire différence entre entre les socialistes du nord et socialiste du sud d'ailleurs voilà qui tout ça relève france de la de la réalité économique au nord et au sud du pays parce que tout à l'heure effectivement benoît a parlé des français fédéans considérés comme fédéans nous c'est c'est la vision un petit peu antagoniste entre entre les flamands entre les francophones et les nordophones je dirais plutôt pour quand même situer aussi un peu les bruxellois voilà on a quand même encore chez nous une différence entre les socialistes du nord ce qui ont effectivement introduit le blairisme les politiques d'activation c'est effectivement ceux du nord je te dis effectivement monsieur frank van denbroek qui était qui était très très séduit par le blairisme toutes ces politiques proches du néolibéralisme en tout cas voilà donc voilà ici pour pour faire une critique en tout cas des réalistes ou la politique d'autres partis qui émergent aujourd'hui en étant plus trémistes et autres mais je pense que les temps ont aussi vraiment influé de manière extrêmement négative l'europe a joué un rôle aussi je pense que c'est repris en partie en partie dans le livre moi je vais je vais vous essayer de reprendre avec vous un peu des termes qui ont entre guillemets vraiment et de plus en plus et que et qui nous reviennent qui nous viennent en grosse partie quand même de l'europe quand je l'europe effectivement la modification de en tout cas les transformations du marché de l'emploi c'est l'europe c'est l'isbonne qui nous l'a effectivement posé plus de flexibilité voilà l'état social actif des demandeurs d'emploi c'est l'europe qui nous l'imposé si je vous dis aussi coût du vieillissement actif ce sont aussi les politiques qui flexi sécurité ou soi-disant on allait sécuriser les trajectoires des travailleurs c'est à dire faire en sorte que mais que quand même il y ait plus de sécurité flex on a vu très peu la sécurité l'europe qui l'a un sifflet alors l'europe aussi c'est de compétitivité voilà on parle beaucoup pour le moment de de revaloriser le niveau de la belgique nous vivons dans le cadre d'une loi qui met en tout cas nos salaires dans un carcan et on le doit aussi à l'europe et à l'introduction dans le marché de dans le dans l'euro voilà donc cette fameuse loi de 96 voit son origine là dedans sur le fait qu'on doit sauvegarder l'emploi et la compétitivité en mettant sous pression nos salaires donc voilà toutes toutes ces politiques là elles font partie d'un courant qui est quand même global qui n'est pas que belge qui n'est certainement pas du co socialiste il ya quelque chose qui a fondamentalement infusé de la société donc ce fameux assistana des chômeurs cette fameuse ces fameuses politiques où il fallait responsabiliser les demandeurs d'emploi les bénéficiaires des revenus d'intégration via les articles 60 comme tout à l'heure christine voilà donc ces fameuses rupturelles elles nous viennent de l'europe on les a intégrés on les a acceptés alors que en principe il s'agit de politiques qui relèvent de la compétence des états membres voilà on parle on parle du carcan budgétaire aussi dans lequel on nous a mis avec les pactes de stabilité donc tout ça vraiment fait partie d'un tout je ne sais pas si et malheureusement effectivement on va dire la social-démocratie à voter en tout cas n'a pas voté contre les pactes de stabilité même au niveau européen n'a pas effectivement été complètement à l'encontre de de ces politiques qui ont transformé vraiment très très fort et précarisé les conditions de travail introduit cette flexibilité remis en question même les régimes de pension de plus en plus que c'est impayable qu'on n'y arrivera pas alors que tout ça c'est faux ce sont juste des choix de société donc voilà merci astelle je vous je crois qu'il ya oui il ya christine qui voulait rebondir je te laisse je voulais un peu dans la foulée de ce que disait estelle dire que ça infusait évidemment terriblement dans la société dans l'opinion publique mais aussi au delà du monde politique évidemment dans l'organisation des systèmes et donc forcément une fois que ça infuse de cette façon là l'organisation j'ai envie de dire des systèmes en charge du modèle intègre à la fois la vision et le vocabulaire tire un peu sur les lignes pour essayer d'épargner un peu ici ou là l'un ou l'autre mais enfin en gros intègre ces dispositifs là et quand elle vient parler tout le vocabulaire amené par l'europe etc au plan politique mais ça veut dire que ça se traduit en par exemple aujourd'hui on parle des gens éloignés de l'emploi moi je pense qu'il n'y a pas c'est pas les gens qui se sont éloignés de l'emploi c'est l'emploi qui s'est éloigné des gens au fil des années et pour des raisons qu'on vient d'évoquer que ce soit néo libéralisme les évolutions etc mais ça change tout si on se dit que c'est l'emploi qui s'est éloigné des gens parce qu'alors on commence à penser autrement dès lors qu'on dit c'est les gens qui sont éloignés de l'emploi c'est eux qui n'ont pas su rentrer dans la bonne filière la bonne direction les évolutions les tatatatata on parle aujourd'hui de gens inemployables et donc à la positive on va dire il y a des employables mais c'est terrible de qualifier quelqu'un d'inemployable on entend aujourd'hui on peut lire dans des textes parfois que va-t-on faire des incasables et on ne dit pas ça que pour des jeunes on dit ça aussi pour des travailleurs certains d'ailleurs réfléchissent à tiens est ce qu'il ne faudrait pas créer un nouveau pilier enfin un nouveau secteur dans la sécurité sociale pour mettre les incasables parce qu'ils sont devenus tellement encombrant pour l'emploi aujourd'hui ils sont devenus aussi encombrant pour le chômage parce que on ne sait plus dans quelle caisse les renvoyer on aimerait bien qu'ils soient chez les malades mais les malades disent non ils savent quand même encore un peu travailler ah mais non on aimerait bien qu'ils soient en formation ah mais non en formation ils ne sont plus assez compétents pour l'aide et ils sont comme ça des balles de ping-pong qui sont renvoyés et donc aujourd'hui il y en a même qui imagine qu'on pourrait créer une catégorie qui recevrait une somme d'argent pour ne plus être rien en fait ni malades ni au travail ni chômeurs ni donc voilà des devenus les les excédentaires ultimes parce que c'est quand même ça la situation dans laquelle on est c'est de créer des poches d'excédentaires qui sont totalement déconsidérés aujourd'hui on parle de gens qualifiés et de gens non qualifiés mais on oublie de dire que tous les gens des compétences après on peut avoir un diplôme ou pas un diplôme dès qu'on dit non qualifié en fait c'est disqualifié dans le vocabulaire donc je pense que c'est terrible parce que la fusion c'est comme du thé là c'est vraiment ça a diffusé largement et ça a diffusé du champ évidemment avec le champ économique en tout cas la mauvaise économie à l'économie qui veut le profit pour certains et pas le partage de l'outil de travail de la production et de ses ressources est arrivé comme ça à infuser dans toutes les strates de la société et donc produit cette organisation qui fait qu'aujourd'hui non seulement les chômeurs et chômeuses parce que beaucoup de femmes là derrière aussi sont victimes de tout ça mais elles doivent porter ce fardeau d'être les éloignés de l'emploi les ceci les cela etc les excédentaires donc c'est tout à fait effrayant et violent et le dernier élément que je voudrais dire c'est que en général d'ailleurs ce sont des gens qui ont de l'emploi et de bonnes situations qui pensent pour ceux qui sont au chômage ce qui serait bon pour eux ou pas s'ils sont capricieux ou pas de souhaiter se réaliser progressivement dans un domaine ou l'autre on va régulièrement dire à quelqu'un qui a moins de diplômes qu'un autre qu'il est capricieux si dans la vie professionnelle il voudrait on parlait d'horticulteur tout à l'heure on pourrait dire autre chose il voudrait être horticulteur plutôt que quelque chose d'autre et on va régulièrement lui dire mais non tu dois tu dois être un autre que ce que tu voudrais être donc au delà en plus de toute cette violence sociétale d'existence on retire le sens complet les gens qui sont pris dans cette spirale du chômage ou des mauvais boulots ou des contrats contraints avec des mauvais salaires etc ils sont contraints pour une partie d'entre eux d'avaler du travail qu'ils détestent de supporter des conditions d'existence qui sont insupportables de vivre dans le trop peu donc c'est effrayant comme mécanique parce que je veux dire à ceux qui sont au chômage il faut ajouter tous ceux qui sont dans du travail de mauvaise qualité où ils sont allés aux chausses pieds parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils quittent le chômage qu'ils gagnent leur vie etc etc donc c'est tout à fait effarant et comme modèle de société pour le monde politique c'est effarant de concevoir une société comme celle là alors je trouve que c'est intéressant et je m'arrête là d'avoir une bousculade aujourd'hui quand même par peut-être des plus jeunes mais parfois aussi des gens plus âgés mais enfin qui se révèlent alors c'est pas nécessairement les plus pauvres parce que les plus pauvres ils sont bien trop en danger de revendiquer quelque chose et de prendre des risques mais il y a d'autres jeunes qui aujourd'hui sont en train de confronter le sens et on voit bien d'ailleurs que cette crise sanitaire confronte le sens du travail on voit à quel point le le il serait intéressant de revenir à du travail de sens etc ça a été une démonstration magistrale cette crise et donc combien de temps va-t-on continuer à faire violence à des gens leur disant c'est ta faute et essaye de t'assinuer dans le système pour arriver à un endroit ad hoc qui peut-être d'ailleurs n'existe pas du tout alors qu'à côté on voit qu'on est devant une société qui peut se renouveler en termes d'emploi et donc voilà et et ces gens ils subissent les chocs ils subissent les chocs je veux dire comme des c'est absolument abject ce qui est en train de se passer pour le moment par rapport au chômage à l'emploi etc c'est évident tu as dit plusieurs fois dans ton intervention le mot tu as utilisé le mot violence le mot choc le sous-titre de votre livre damien et et benoît et enquête sur les racines de la violence économique je pense qu'il faut vraiment revenir à ça on parle de quelque chose d'extrêmement violent et d'ailleurs il ya donc d'après une étude de l'inserm en france le chômage est responsable de la mort de 10 000 à 14 000 personnes en france chaque année donc c'est de ça qu'il faut parler on est d'accord le chômage et cette violence économique tu chaque année des gens et là on parle des gens qui meurent mais il ya des gens qui sont malades ya des dépressions des choses comme ça je sais pas si si damien tu veux faire un petit commentaire là dessus et je voulais juste rappeler avant de donner la parole aux gens qui nous regardent que d'ici dix minutes à peu près on va prendre les questions du public donc n'hésitez pas à envoyer vos questions voilà pour rebondir un peu sur ce que vient de dire christine maï c'est effectivement il ya une ce qui est ce qui est terrible c'est que c'est justement cette c'est cette ce poids qui repose sur le sur les gens qui sont en situation précaire qui est déjà de d'être dans une comme je disais tout à l'heure moi je ressens vraiment en tout cas pour les gens que je peux connaître une sorte de fatalité et puis une sorte de ben voilà qu'il n'y a pas de il faut il faut s'adapter c'est c'est normal et puis et puis ce sentiment de faire des choses des 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 un travail qui n'est pas intéressant le nombre de gens qui font un travail parce qu'il faut travailler parce que c'est comme ça et que si on travaille pas parce que c'est 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 pas rien j'ai emboulé je vais pas m'étendre là dessus mais pour les gens qui sont dans cette situation c'est 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 d'une grande violence quoi et donc comme on disait les gens se démènent comme des fous furieux pour essayer de survivre et et avec tout ce que ça ça comporte de 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 poids psychologique et et la violence elle est aussi moi je ce que ce que j'ai trouvé assez assez terrible dans le dans le cas de certaines personnes qu'on a rencontré qui était notamment des 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 hauts fonctionnaires ou des gens qui ont travaillé en tout cas dans ces vraiment ces rouages politiques économiques c'est que bon c'est voilà c'est c'est derrière ça il ya vraiment une idéologie qui est effectivement où l'idéal pour nous tous cette idéologie elle a construit aussi un un récit un imaginaire qui est que l'on devrait tous être des bêtes de compétition il faudrait tous que l'on soit dans cette idée de croître plus toujours encore et et c'est effectivement pour certaines personnes qu'on a rencontré et qui interviennent dans nos livres voilà qui nous disait effectivement s'il ya du chômage c'est pas qu'on n'a pas réussi à réformer le pays c'est qu'on n'a pas su bien expliquer aux gens comment il fallait qu'ils s'adaptent justement la flexibilité de l'emploi et puis bon il ya du chômage mais bon c'est c'est pas grave de toute manière heureusement l'état a prévu des bagages sociaux c'est à dire des minima sociales et c'est très bien comme ça mais la vraie violence c'est que quand ces gens là dit ça c'est qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce que ça peut être de vivre avec 500 euros par mois ce qui est le rsa en france et ça là moi je trouve ça je trouve ça une grande violence je lisais un article récemment qui parlait de l'austérité aussi on n'a pas parlé de ça mais c'est vraiment très important christine tu parlais que la crise la pandémie actuelle a mis à jour bien des choses et a vraiment mis à jour aussi que ces plans d'austérité des dix dernières vingt dernières années qui ont détruit les services publics qui ont détruit les hôpitaux la santé etc sont quelque part pas responsables du fait que la pandémie est arrivée mais sont responsables de l'étendue de la crise que nous devons passer faire à laquelle nous devons faire face à l'heure actuelle jeu et on parlait du coup quelqu'un parlait de austérité pour les pauvres socialisme pour les riches cette crise a établi qu'il se passait bien ça parce que l'austérité on est d'accord les plans de coûts budgétaires sont souvent sur les services qui touche qui touche le peuple mais qui touche pas c'est les gens qui prennent les décisions et qui ne savent pas combien coûte une bouteille de lait par exemple je voulais benoît est ce que tu veux réagir là dessus par rapport à cette violence très rapidement en fait sur deux mots tu as prononcé enfin le mot violence et puis j'en ajouterai un autre qui est le mot cadre parce que en fait dans la bande dessinée bas on a un cadre et c'est ça qui est intéressant on met des images sur des personnes comme je le disais tout à l'heure et sur des sur des mécanismes et on a voulu justement utiliser ce cadre dans la bande dessinée le ce cadre que permet la bande dessinée pour raconter le cadre des décisions qui sont prises le cadre européen ça a été évoqué tout à l'heure qui est tout à fait central qui passe par des individualités certaines sont sont connues d'autres beaucoup moins connu on revient le mans sur la figure de jacques delors en france mais il y en a d'autres qui je pense pas un italien c'est le thomaso pas de schioppa qui est un peu le penseur de toute cette architecture européenne après évidemment la période plus ancienne de jean monet et qui a joué un rôle absolument considérable dans tous ses grands choix donc revenir sur sur ce cas là et montrer qu'un autre cadre est possible parce qu'il ya une intimidation intellectuelle derrière tout ça on revient d'ailleurs sur des moments avec un peu des écrans de fumée on utilise on impose le on utilise les ses choix économiques comme s'ils étaient absolument inéluctables alors que on revient sur des exemples précis on voit très bien qu'on aurait pu faire autrement par exemple en france au début des années 80 en commandant un rap un économiste américain en espérant que ça que ça ira dans le sens justement du tournant de la rigueur ben ça va pas du tout dans ce sens là il dit que pour aller vers le plein emploi il faut vous mener à une autre politique et bon ce rapport ne sera pas pas suivi des faits et le mot violence c'est le complète ce que je disais tout à l'heure sur ce qui a présidé à mon au choix de de faire ce livre effectivement qui est un peu une une somme mais moi c'est quand dire c'est donner des outils en fait de compréhension et pour pouvoir agir l'italie en belgico vous avez connu aussi quelques quelques heures comme ça violente mais évidemment dans des contextes différents mais notamment je travaille sur le service d'action civique était une milice gaulliste qui avait d'ailleurs des relais des arrières-cours en belgique et et ça m'intéressait de raconter la suite de l'histoire en fait parce que ces années 60 70 gaulliennes et pompidoliennes et giscardienne c'était quand même une période où le politique avait les manettes du pouvoir économique et en fait ça m'intéressait de raconter la suite c'est le moment où le politique décide finalement il décide d'une certaine manière de ne plus avoir ces manettes et on en revient à tous ces grands choix autour de la monnaie autour des banques etc qui ont eu des conséquences et est-ce que ces gens que vous avez interviewé durant ces trois ans d'enquête est ce que vous avez pu des fois les pousser un peu dans leur retranchement leur dire leur faire prendre conscience que leurs choix économiques et on n'a pas parlé de ça aussi mais c'est c'est quelque chose où on va vers la croissance à tout prix en fait ça aussi c'est un problème ce cette croissance qu'il faut continuer 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 est ce que vous avez pu les mettre un peu devant leur même leur contradiction mais vous avez conscience que vos choix que vous annoncez parfois comme parce que tous les politiques annoncent un moment nous allons la guerre contre le chômage est lancée alors que dans leur choix c'est ils font quelque part le contraire est ce que ça vous avez pu des fois les titiller un petit peu ou vous sentiez qu'ils n'étaient pas trop concernés par par ça ça faisait partie de notre projet c'est à dire que c'était l'idée justement aussi de de les confronter de les confronter à leurs propres choix et leurs conséquences qui n'est pas forcément tout le temps fait l'idée c'était de en dire de recueillir leur vérité aussi de donner leur témoignage mais de les confronter aussi à à ces grands choix je dirais qu'il ya il ya deux types d'attitudes globalement l'attitude la plus partagée c'est de dire encore une fois bah oui mais on assume on pouvait pas faire autrement et si on avait fait autrement ça aurait été l'état aurait été en faillite on aurait dû aller mendier aux fmi on se serait retrouvé comme le vénézuéla etc donc ça c'est le la première le premier type de réaction une forme quand même comment dire il n'y a pas vraiment de de critique ou d'autocritique et mais quelque part c'est dans le livre c'est une information en fait pour moi pour pour le lecteur c'est pour ça qu'on la restitue et puis sinon l'autre type de réaction c'est de dire qu'on a dit mais quand même bien que ça marche pas ce type de politique c'est de dire oui non mais c'est parce qu'on n'a pas été assez loin voilà donc en fait on n'a pas fait assez les réformes de structures 1 et donc donc là donc là on arrive au bout du raisonnement quelques rares personnes je pense notamment à quelqu'un qui s'appelle jean baptiste de foucault qu'on voit dans le dans le livre qui est quelqu'un de pas connu mais encore une fois qui est quelqu'un qui a participé un peu à penser ce type de politique notamment ce qu'on appelle la désinflation compétitive alors ça ça peut pas être des termes un peu technique mais ont des réalités bien 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 concrètes on va dire un peu un habillage idéologique de ces grands choix qui ont été pris c'est quelqu'un qui dans les années 80 90 ça peut par exemple schizophrénique mais a lancé à créer une association d'aide aux chômeurs donc on peut dire d'un côté il est quand dire il accompagne des politiques quand même qui créent un chemin de masse et de la précarité même s'il lui s'en défend et de l'autre il va et ça c'est tout à fait exact créer des associations pour aider ces mêmes personnes bon voilà donc on va dire que lui c'était un des rares interlocuteurs où il y avait quand même un commencement de regard d'introspection on va dire sur sur ce qui a pu être fait on va on va pas tarder à passer aux questions mais ce qui est édifiant aussi dans le livre et ça m'a rappelé un livre que j'ai lu à l'année dernière je crois de yanis varoufakis qui s'appelle alors en anglais adults in the room où yanis varoufakis parle de tout ce qui s'est passé avec la grèce au niveau de l'union européenne etc ce qui est montré du coup dans votre bd mais aussi dans ce livre c'est ces petits repas un peu secrets qui sont faits entre cinq six personnes et qui s'arrangent un peu entre eux qui voient là où on va aller moi je vais aller comme des marchandeurs un peu de de projets économiques qui sont autant valables sur ce qui s'est passé avec la crise grecque que ce qui se passe a priori depuis des décennies en france et ce qui est dangereux et ce qui est ce qui m'ouvre les yeux encore plus en lisant votre bd c'est le c'est la démocratie en fait est ce que une dizaine de personnes ou en ce qui concerne l'union européenne c'était ce qu'on appelait le euro group qui ne sont élus par personne et qui prennent des décisions qui vont toucher des millions et des millions d'autres d'autres personnes est-ce telle je vois que tu tu hoches la tête je sais pas si tu veux tu me écoutes parce qu'il y a effectivement une réflexion qu'on n'a pas qu'on n'a pas encore abordé parce que effectivement c'est l'économie est ce qu'on doit être dans l'économie au service de la politique et de l'humain ou l'invers on voit bien qu'effectivement les processus ont déraillé ici où la commission européenne est aux manettes de beaucoup de choses qui sont qui est la commission européenne sont effectivement pas des gens démocratiquement élus autre aspect qu'on n'aborde pas ici c'est la question des lobbies ils existent partout à tous les niveaux d'ailleurs donc voilà c'est je pense qu'on est dans un jeu complètement où effectivement le pouvoir économique comme on le dit a infiltré aussi tous les niveaux du pouvoir et tous les niveaux de la politique il faut savoir par exemple mon homologue au conseil économique bruxellois mon homologue de l'UCN dont l'union des classes moyennes qui représente donc les indépendants se fait elle même appelé son métier c'est lobbyiste voilà je suis dans la concertation sociale je suis d'abord je représente les travailleurs je suis pas le bis c'est d'abord syndicalisme enfin voilà c'est c'est quand même un peu dingue dire qu'effectivement on est on est dans un jeu dans un jeu de dupe et en plus l'autre aspect évidemment qui n'est pas à négliger donc quel est le problème pourquoi c'est qu'effectivement on doit identifier la fin des années 70 surtout la fin des années 80 en tout cas comme un grand grand virage mais c'est la sûre c'est le fait qu'il n'y ait plus de contre pouvoir c'est le fait que quelque part il ya tina il ya plus d'autres alternatives on peut plus rêver un autre modèle il ya plus finalement que celui là ce modèle capitaliste néolibéraliste qui est le seul qu'on propose encore à l'échelle planétaire à quelques exceptions et donc voilà c'est comme si effectivement il n'y avait plus d'autres alternatives et dernier élément c'est l'attaque qui est faite à tous les contre pouvoirs il suffit de voir en belgique comment on attaque de plus en plus les corps intermédiaires les organisations syndicales donc tous ceux qui à un moment donné peuvent essayer de contrer ce grand mouvement comme comme il est dit de que certains effectivement dans un cabinet très secret via des lobbies et autres mettant en place donc il ya un vrai problème global puisque je parlais tout à l'heure d'infuser et d'infiltrer tout ça a été très très bien pensé comme voilà par certains grands penseurs néolibéraux et on est malheureusement on quand même vraiment réussi à infiltrer même enfin je veux dire la société faut savoir que les chômeurs chez nous ils ne sont plus de mon appelé demandeurs d'emploi sont appelés chercheurs d'emploi donc même actrice à cette terminologie est inscrite donc sont des gens qui doivent chercher donc voilà on est vraiment dans un dans un jeu où on essaie vraiment de fragiliser aussi tous les corps intermédiaires et tous les contre-pouvoirs et merci est allé en parler de du coup on parle un peu ça depuis le début quand même le type de société dans laquelle on veut vivre le type de modèle économique dans lequel on veut vivre et on voit avec le la crise du co vide ou du corona virus ou que le type de société dans lequel on voudrait vivre parce qu'on nous appelle à vivre avec le virus depuis des mois il faut apprendre à vivre avec le virus mais on nous a retiré quand même depuis maintenant des mois même un an et plus tout l'aspect social de la vie donc en fait tout ce qui fait qu'on a envie de vivre on nous l'a quand même retiré évidemment c'était nécessaire sûrement à cause de la pandémie mais on voit maintenant que on peut prendre un métro bondé à paris ou à bruxelles le matin à 8 heures mais qu'on peut pas aller voir une pièce de théâtre aller au cinéma aller manger au resto aller boire un café et c'est et c'est très très violent et on voit d'ailleurs que les les mouvements qui s'élèvent contre ça sont réprimés comme tu en parlais christelle de de manière très violente en fait et c'est vraiment c'est vraiment dangereux vite fait je parlais à miguel benassayag au tout début du la crise du coronavirus donc c'était en mars avril l'année dernière quand tout le monde applaudissait pour les pour les aides soignantes etc au balcon et je disais écoute j'ai l'impression que il ya quelque chose qui change quand même j'ai l'impression que même autour de moi des amis qui étaient plutôt droite qui se disent mais quand même c'est fou que la santé soit aussi mal soit aussi mal valorisé etc je sens qu'il ya quelque chose et lui m'avait dit fait attention dans trois mois les infirmières seront dans la rue elles se feront taper dessus par les crs et je crois que caler quatre mois plus tard c'était exactement le cas donc là aussi c'est quelque chose de très très profond et et à savoir et peut-être qu'on va reparler en fonction des questions parce qu'on parle du chômage etc mais qu'elle qu'elle tu disais encore une fois celle tu parles de tina there's no alternative mais il y en a bien une on avait un débat il y en a bien je veux dire ça existe faut juste on avait un débat il ya quelques semaines sur l'éco socialisme par exemple mais voilà je vais du coup à part si quelqu'un veut réagir vraiment là dessus vite fait je vais passer aux questions j'ai juste la vision effectivement j'ai juste la vision effectivement aussi économique qui est qui est l'attente depuis quand même quelques décennies c'est quand même que bah effectivement le les services publics c'est quelque chose de lourd c'est contraignant et puis il faut payer des impôts c'est très très cher ça pareil c'est une lourdeur pour les entreprises pour et du coup pour l'emploi donc effectivement je veux dire quelques semaines quelques jours avant la crise du du co vide mais on était encore à fermer des des lits dans les hôpitaux et même des hôpitaux entiers et puis d'un seul coup effectivement ces gens là deviennent des héros mais bon pas si longtemps que ça quoi et de toute manière là on le voit bien on l'évoquait tout à l'heure au début du débat mais on est en train en ce moment il ya une réforme de l'assurance chômage en france et qui va être un désastre merci damien je vais passer aux questions donc j'ai commencé par une question de sarah qui nous demande face à ces difficultés à occuper un emploi de qualité beaucoup pensent que le revenu universel peut être une solution qu'en pensez vous et quel impact sur notre système solidaire est redistributif redistributif actuel qui veut parler du revenu universel et encore une fois il y en a un peu plusieurs des renuversels faut voir de quel on parle mais qui qui voudrait à christine oui moi j'aime bien en prenant pas trop de temps parce qu'on peut en parler longtemps simplement dire ceci en tout cas du point de vue du réseau wallon de lutte contre la pauvreté on attend toujours qu'on nous démontre en quoi quelle que soit la formule du revenu universel d'une allocation universelle etc serait réducteur des inégalités parce que si pour nous en tout cas si on ne sait pas faire la démonstration que ce type de dispositif contribuerait à réduire les inégalités et donc réduire les inégalités c'est les inégalités financières c'est les inégalités d'accès à un travail si on désire accéder à un travail c'est les inégalités sous toutes leurs formes jusqu'à présent moi j'ai pas encore rencontré un seul acteur défenseur de ce modèle là qui soit en mesure de démontrer ça et donc je ne vois pas moi en quoi c'est une piste nécessairement opérant je pense aussi que en effet il peut y avoir un danger sur le type de financement des structurations de la sécurité sociale etc je pense aussi qu'une allocation universelle qui arrive dans un modèle néolibéral elle sera recyclée par le libéralisme instantanément c'est à dire par tous les opérateurs de société qui peuvent se servir sur le dos de quelqu'un qui reçoit de l'argent là non conditionné par exemple etc ça peut être autant l'augmentation des loyers que des assurances que n'importe quoi puisque le libéralisme a une puissance plus 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 à tout recycler à son profit donc moi j'ai des doutes gigantesques par ailleurs je pense que personnellement moi je fais partie de ceux qui croient à l'emploi et qui pensent qu'il est possible qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde mais avec de la réduction collective du temps de travail avec avec etc et je pense qu'il y a de l'emploi de sens pour tout le monde si on veut voir la société différemment que celle qui est l'exploitation de bras et de tête dans de l'entreprise plutôt multinationale etc qui concentre voilà et donc non préfère en tout cas se battre sur ce chantier là et en n'oubliant pas aussi que si je prends le modèle de la belgique si on n'avait pas évolué à travers les gouvernements vers une conditionnalisation accrue des droits qui fait perdre du droit aux gens vers une conditionnalisation accrue de la somme d'argent reçue lorsqu'on est au chômage etc etc on serait encore dans un système où il je veux dire dans le temps on n'a pas de travail il serait possible de vivre et donc c'est la destruction en fait des droits qui découle des droits du travail qui font le drame et donc c'est ces questions là qu'il faut se poser je trouve les questions à la racine je terminerai juste en disant que il ya un article très intéressant qui a été écrit co écrit par par jambleron et et philippe mahou qui est qui qui est très critique et qui offre d'autres perspectives de que vous pouvez trouver dans intermac parce que moi je sais pas comment rechercher le lien on le colle dans la dans la dans le tchat et c'est pour ça que je le dis de vive voix pour ceux qui veulent lire là dessus outre tout ce que mathéo à la louffe a écrit là dessus et nous on est plutôt tourné vers ce genre d'options là voilà merci christine à estelle oui vous réagir aussi je crois je pense que je vais j'ai laissé christine censé parce qu'on est évidemment parfaitement aligné en ce qui concerne cette thématique voilà que ce soit effectivement les questions de financement de déstructuration même de l'emploi en fait de discrimination en particulier de genre voilà parce que moi en tout cas je crains personnellement que les personnes qui risquent de se retrouver à la maison avec une une allocation universelle ou à revenu universel alors que c'est plutôt les femmes alors que alors que les messieurs vont plutôt effectivement chercher un revenu complémentaire moi j'ai juste envie de dire que effectivement d'abord c'est une c'est une réponse individuelle parce qu'on parlait du risque et du fait que le problème on a fait peser une responsabilité individuelle sur les individus sur leur soi-disant employabilité sur leur responsabilité d'être ou pas dans le marché du travail d'être demandeur d'emploi d'être formé ou pas ici voilà un problème de l'allocation universelle c'est qu'effectivement c'est une solution est-ce qu'une somme d'argent donc qui est une solution individuelle qui remarchandise effectivement quelque chose qui est aussi essentiel que la question que la question revenu et qu'est ce qu'on détruit en contrepartie effectivement au niveau du pan de la sécurité sociale voilà c'est pas du tout une remise en question du système comme l'a dit comme comme l'a dit christine dans un contexte comme le contexte actuel de marchandisation de beaucoup de choses notamment en matière même de soins de santé ou autres on a effectivement les plus grandes craintes voilà ça placera aussi l'individu seul par rapport à ce revenu voilà qu'est ce qu'on fait aussi de la concertation sociale du rapport de force dans ces cas là donc voilà et nous sommes effectivement plus pour les propositions que christine a mis en avant qui sont effectivement une réduction collective du temps de travail en renforcement de la sécurité sociale et des solutions beaucoup plus beaucoup plus collective et beaucoup plus solidaire merci estelle et je vois qu'il ya benoît qui veut parler aussi de compléments parce que c'est vrai qu'il faut se méfier des mots parfois parce qu'on sait pas exactement quelle réalité ça ouvrir le revenu universel peut-être par provocation je dirais le problème c'est que s'il ya un revenu universel de quoi on parle et puis s'il est géré par des néolibéraux ça va pas changer grand chose je veux dire par là que il ya aussi une bataille des mots derrière donc faut voir concrètement de quoi on parle on voit bien par exemple derrière cette bataille des mots on parle de l'économie sociale de marché ça c'est une expression des des néolibéraux des ordo libéraux c'est orientalement du néolibéralisme l'économie sociale marchand se dire c'est super ben non en fait l'économie sociale de marché justement le mantra des néolibéraux c'est à dire l'état doit servir le marché le mot social est juste un leur en fait donc j'en reviens encore à cette idée là sert de tout dépend les choses ça ne changera pas fondamentalement tant que l'état n'aura pas un rôle différent de celui qu'il a aujourd'hui encore une fois tout à l'heure on parlait à juste raison du rôle des lobbies mais moi qui enquêtait par exemple sur le le pantouflage bancaire les allers-retours entre la banque et les grands groupes bancaires et l'état le problème c'est qu'elle qui on sert est ce qu'on sert l'intérêt général ou pas c'est à dire qu'il ya quelque part aujourd'hui il ya presque plus besoin de faire du lobbying en fait et donc tant qu'on assignera pas un autre rôle à l'état les choix qui sont faits en fait c'est cette idée là où dire c'est de dire que les choix qui sont faits en fait ils servent les intérêts de certaines catégories sociales de la population en l'occurrence ces dernières années c'était plutôt la catégorie de ceux qui avaient déjà de l'argent et des épargnants quoi tous ces grands arbitrages qui ont été faits ils ont été faits en fonction de cela et on voit aussi au regard de l'histoire on le montre dans le dans notre livre aussi avec damien que on revient par exemple sur la période de roosevelt bon qui quand il prend le pouvoir aux vêtements et quand même pas quelqu'un qui veut renverser la table en 1936 il fait un discours avant de quitter le pouvoir dans lequel il dit qu'il faut lutter contre le l'argent organisé comme le crime organisé bon voilà et il s'en donne les moyens derrière j'ai que j'ai une question du coup qui revient qui complète ce que ce que disait christine et estelle et toi benoît en fait ce dont on parle depuis le début quand on parle de travail et dans nos sociétés c'est là qu'on peut imaginer de radicalement changer aussi les mots c'est de travail rémunéré parce qu'on est d'accord qu'il ya plein de gens qui travaillent mais qui ne gagnent pas d'argent les gens qui travaillent qui au service de la communauté les mamans qui restent à la maison ou les papas qui restent à la maison pour s'occuper des enfants c'est du boulot et donc david nous pose cette question le chômage n'est-il pas devenu l'outil de mesure des ressources humaines qui ne sont pas employés entre guillemets au service de l'économie les gens qui ne sont pas employés sont souvent au travail entre guillemets au service de la communauté n'est-il pas temps de créer d'autres instances d'entraide est-il possible d'imaginer d'autres caisses de chômage on en a un peu parlé mais je sais pas si quelqu'un veut compléter ça et on avait aussi une question peut-être quand je peux la poser après et je crois que c'est toi Christine qui en parlait aussi les femmes de Clara du coup qui nous dit les femmes sont les plus touchées par la précarité une réforme du chômage pourrait-elle être prioritairement orientée donc il y a deux questions en une un commentaire question je sais pas si quelqu'un veut compléter ça je vois benoît en france non juste pour remondir à la fois sur la question et sur ce que disait damien tout à l'heure en ce moment il ya une réforme de l'assurance chômage qui fait beaucoup parler d'elle et qui ne va pas du tout dans ce sens là c'est à dire c'est une une réforme qui de l'aveu même de l'unédic donc c'est à dire l'organisme paritaire qui gère l'assurance chômage en france qui dit que ça va cariser plus d'un million de personnes qui vont en moyenne toucher 17 % de moins d'allocations chômage avec un recalcul en fait qui intégrera les périodes durant lesquelles les personnes ne travailleront pas et donc ça va avoir des conséquences sociales très très importantes et d'ailleurs bon il ya toute une bataille en ce moment en france parce qu'il ya le conseil d'état qui a été saisie y compris par par les syndicats le gouvernement qui dit qu'il va de sa copie mais on voit bien qu'on est toujours dans cette même logique finalement qui donne l'impression de d'être plus contre les chômeurs que contre le chômage telle manière et par rapport à la belgique en fait et par rapport à à ce type de commentaires que vient de faire benoît est ce que est ce que ben en fait tu parlais toi est telle de utiliser que maintenant c'est l'union européenne donc toutes ces décisions là non c'est à dire que non en principe ce sont effectivement des tout ce qui concerne les affaires sociales la sécurité sociale et autres sont de compétences des états membres le seul souci c'est qu'effectivement quand on met un carcan budgétaire autour de tout ça quand on demande des références de plus flexibiliser effectivement le marché du travail le souci c'est que c'est qu'effectivement on impacte quelque part on pèse sur les décisions en tout cas la vraie compétence et l'autonomie des états membres sur ces questions il y avait il y a deux questions qui ont été posées la première c'est sûr effectivement l'emploi voilà le travail il ya une autre il ya un autre aspect non seulement effectivement un des gros gros soucis qu'on a vu ces dernières années effectivement c'est les précarisations de type d'emploi qui c'est à dire que voilà on est évolué on a évolué d'un emploi à durée indéterminée à temps plein de plus en plus vers des emplois beaucoup plus précaires à durée déterminée l'intérim alors bon il paraît que maintenant ce serait un choix je veux dire cette flexibilité des travailleurs on n'y croit évidemment pas beaucoup parce que quand on doit se construire un avenir avoir un crédit hypothécaire enfin je veux dire s'engager même par rapport à par rapport à un bailleur pour louer quelque chose on nous demande des fiches de salaire et une stabilité donc il ya ça et de plus en plus aussi l'autre aspect qui évidemment particulièrement en tout cas confrontant ce que les derniers gouvernements ont fait c'est de créer de plus en plus d'emplois informels donc voilà on pourrait faire tout un débat sur la fameuse digitalisation et les tendances à la digitalisation libérisation de l'économie mais voilà on est face à un gouvernement qui a créé des flexi job des flexi truc bazar machin et donc des emplois qui de moins en moins en tout cas on permettait peut-être d'avoir directement un revenu et quel revenu surtout en particulier pour les pour les livreurs uber et quelles conditions de travail mais aussi sans s'ouvrir des droits ni à la sécurité sociale ni quoi que ce soit donc ça aussi il va falloir à un moment donné repenser globalement le travail et les protections sociales voilà plutôt certainement en tout cas qu'une allocation universelle parce que cette tendance là est très lourde particulièrement inquiétante alors moi je fais souvent le lien en tout cas c'est ce que je faisais mes étudiants et c'était de dire voilà le problème des pays en développement ils n'ont souvent pas des systèmes de protection sociale et sécurité sociale aussi avant c'est non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens parce qu'on peut partir évidemment de peu pour en créer non pas parce que c'est des systèmes corrompus mais tout simplement parce que l'emploi est informel voilà il n'y a effectivement donc il faut vraiment c'est une tendance lourde il faut qu'on repense effectivement non seulement la qualité de l'emploi mais aussi la protection sociale qui va avec et donc notamment la protection en matière de chômage le financement et voilà des pensions aussi l'autre question c'était la question effectivement réforme chômage et femmes malheureusement jusqu'ici effectivement le moins qu'on puisse dire c'est que la réglementation chômage n'a jamais été en faveur des femmes Christine a parlé tout à l'heure de ce fameux statut de cohabitants c'est à dire que voilà on ne reçoit pas la même allocation en fonction qu'on est chef de ménage isolé aux cohabitants sachant que la plupart du temps ce sont les femmes qui effectivement se trouvent dans ce statut cohabitants en plus ne rêvons pas avant le statut de côté il y avait carrément dans le chômage le statut de femme mariée qui percevait une allocation moindre que son mari donc c'est clair que c'est vraiment une des choses qu'on doit viser en cas supprimer cette ce statut et d'ailleurs que ce soit d'ailleurs au niveau du chômage mais aussi au niveau de la voilà des revenus cps et autres parce que parce que c'est complètement stigmatisant et au détriment des femmes autre problématique aussi c'est que voilà les femmes ont souvent des emplois à temps partiel et donc s'ouvre des droits à temps partiel ça va être ça va répercuter sur leur pension ça se répercute aussi donc voilà ce sont toutes des choses au niveau des prévisions précarité et de l'aspect genre comment repenser les choses pour nous évidemment la réduction collective du temps de travail est une des solutions parce que l'autre aspect qu'on n'a pas abordé ici c'est que on le voit on a des travailleurs qui crèvent de trop travailler le stress augmente les conditions de travail se dégrade et à côté de ça un stock effectivement de demandeurs d'emploi et de chômeurs et donc effectivement de la réduction collective du temps travail du partage du travail doit être aussi quelque part vraiment essentiel et à l'avant tout une idée des 19e siècle comme certains essaient de nous faire croire je crois que christine veut intervenir oui ce que je voulais dire aussi dans la continuité de ce que dit estelle et c'est pas grand chose mais je veux dire on est aussi dans un moment sociétal où on est face aux enjeux climatiques environnementaux et de biodiversité énorme et on voit bien en fait que il y a des perspectives de solutions qui pourraient passer par une économie organisée au service du social de la population et du climat etc à travers par exemple des politiques de logement qui nécessitent un type d'emploi qui améliorerait les conditions de vie qui ferait que ça coûterait moins cher aux gens etc mais à la même chose en termes d'environnement de biodiversité ou de climat allez on vient de vivre une crise on se rend compte à tout à coup il y en a qui ouvrent les yeux sur le fait que les gens qui vivent en ville n'ont même plus d'espace vert ou à peine etc etc enfin bon donc on est on est face à des enjeux qui permettent aussi de de remodeler une partie de perspectives en fait d'emploi en plus je trouve souvent souhaité moi j'entends beaucoup de gens autour de moi et il faut des niveaux en fait de qualification et de formation extrêmement différents pour travailler sur tous ces champs là que ce soit aussi la mobilité que ce soit une alimentation de qualité dans la proximité la reconquête des terres la production la transformation etc il ya une diversité et une multitude en fait de compétences diverses pour lesquels les gens pourraient être rémunérés parce que moi je suis d'accord pour les services à la collectivité etc mais je ne suis pas d'accord que les gens soient des crèves misère moi je suis pas d'accord que le producteur de fromage crève de misère parce que il décide de produire local et tout ça il doit gagner sa vie comme je ne suis pas d'accord que si on peut faire de l'entrée du lien social dans dans sa collectivité on va pas le faire moins bien parce qu'on est rémunéré on le fera bien parce qu'on on a les atouts pour ça ça donne du sens à sa vie et ça sert à quelque chose donc je trouve qu'on est dans une temporalité sociétale où il ya de l'invention et de la réinvention possible de reconnexion de je souhaite faire quelque chose dans ma vie qui est un sens connecté aux autres dans la collectivité et ça doit me permettre de vivre et donc je dois en avoir un revenu et on connecte tout ça la sécurité sociale etc etc donc il ya de la modernité je veux dire et de l'évolution qui permet de recréer mais en effet le le nœud il est quand même de dans les mains de qui est le pouvoir alors on parlait des lobbyistes tout à l'heure on parle du néolibéralisme de de qui sont les penseurs en chambre etc moi ce qui m'effraye aussi pour le moment c'est la couche aussi ajouté volontairement par l'autorité politique dans nos différents gouvernements par exemple en belgique de consultants divers et variables qui viennent tous du monde de la finance et du monde du néolibéralisme et les pouvoirs publics font appel à l'envie en dépensant beaucoup d'argent d'ailleurs à l'ensemble de ces consultants qui sont pétris de vision néolibérale de management de réduction des coûts à tout prix et à n'importe quel prix au nom du fait que l'état n'aura plus jamais les moyens que l'état doit intégrer les modèles du privé parce que il n'y a là que ça fonctionnerait que là que ça fonctionnerait au nom du fait qu'on regarde toujours le modèle des grandes entreprises comme des modèles super indépendants qui ne se seraient réalisés que par eux mêmes que par elles mêmes sans argent public mais c'est complètement faux parce que d'abord il ya des subsides qui vont dans les entreprises pour l'aide à l'état mais que je sache tous les gens qui travaillent dans les entreprises y compris le patron ils sont passés dans nos écoles que nous finançons tous avec nos contributions lorsqu'il ya des zonings l'état investi dans les routes dans les 5g etc donc je veux dire tout le monde est subventionné tout le monde est subventionné et tout le monde est interdépendant de l'autre il ya juste qu'on est arrivé à inoculer dans la tête des gens qui en a qui rapportent et il y en a qui coûte et tout ça pour arriver à ce que certains en fait gagnent beaucoup en effet sur ce qui rapportent donc je trouve qu'on est dans un moment sociétal où il ya du basculement pour avoir lieu mais le basculement il n'aura lieu que si on décontamine j'ai envie de dire une grande partie de la classe politique et il faut le dire à regret une grande partie de la classe politique de gauche aussi un dans notre pays comme en france qui est pétri qui a vendu son âme je veux dire aux idées du néolibéralisme en ayant l'impression que tout ce qui est de l'ordre de la solidarité du collectif et du faire ensemble c'est mauvais c'est mauvais et ça serait perdu etc etc ou alors on doit le faire mais encore de façon minimaliste quoi quand même essayer de voir si on peut pas passer à côté chaque fois qu'on peut donc voilà je trouve qu'on est dans un moment de tension sociétale où il ya tellement possible révélé et la crise sanitaire vient encore d'en révéler plus donc il ya le climat il ya cette crise d'ailleurs c'est interconnecté la crise sanitaire et le climat mais enfin bon etc donc et il ya je trouve qu'on le sent il ya il ya une émergence de gens qui disent moi aujourd'hui je veux plus travailler pour n'importe qui et pour n'importe quoi alors ceux qui ont la chance de pouvoir s'auto déterminer comme ça tant mieux pour eux c'est très bien mettons les dans les wagons de tête et dans les locomotives pour tirer dans le sens on voudrait bien aujourd'hui mais il ya tous ceux qui ne peuvent pas avoir cette force là et donc c'est pour ça qu'on doit se battre avec les plus forts des plus faibles pour que cela puisse remonter dans le train et qu'on et qu'on aille vers cette autre alors c'est peut-être incantatoire tout ce que je dis là je n'en sais rien mais si on ne va pas à la reconquête politique enfin quand on voit à quel point outre les lobbies les politiques ont vendu leur âme technocrate et à tous et à tous ces consultants et donc c'est un vrai problème et ça agit tous les jours ça c'est quotidien on y est confronté tout le temps donc voilà mais 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 en même temps il ya il ya ces perspectives je trouve qu'ils sont là moi je suis pas sûr que on y arrivera sans qu'il ya de grands chocs sociaux et enfin j'en sais rien moi je n'ai pas une boule de cristal et je ne sais pas ce qu'il faut souhaiter mais mais je suis pas sûr je suis pas sûr que que la cécité volontaire ou pas il soit possible de la lever je suis impressionné comme je sais pas si ça a été comme ça en france mais au début de la crise sanitaire en belgique puis je m'arrête il ya des politiques qui ont ouvert les yeux sur des réalités sociales qu'ils découvraient parce qu'il fallait chercher après les gens pour les confiner ou les soigner ou les etc comme maintenant il faut chercher après les gens pour les pour les piquer enfin pour les vacciner pas encore pour les piquer mais pour les vacciner et moi j'avais vu des politiques ouvrir les yeux et découvrir qu'il y avait à ce point des gens en difficulté chez eux dans la rue vieux jeunes handicapés etc etc et au début il y avait comme ça une espèce de pas nécessairement les bonnes mesures prises mais une espèce d'ouverture à une empathie à découvrir ça et puis plus le temps passe plus on referme les portes oui on les a vu pendant un temps et puis hop on est en train de refermer les portes alors que ça c'était la révélation à la loupe aussi de ce que devrait être notre société en termes d'emploi au sens noble du terme demain merci beaucoup christine je trouve que c'est une très belle fin c'est c'est trois quatre dernières minutes il nous reste vraiment très peu de temps alors je propose de vous donner à chacun et chacune la parole une ou deux minutes si vous avez quelque chose à rajouter et après on conclura on conclura l'émission qui veut dire quelque chose juste pour rebondir sur ce que ce qui vient d'être d'être dit effectivement je pense que le combat en tout cas politique intellectuelle à mener là dans dans les temps à venir il est vraiment de clairement réinventer les imaginaires c'est à dire que aussi de d'arrêter effectivement de 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 voir effectivement le comment le la compétition à tout prix comme effectivement un objectif de vie qui serait la l'idéal de vie de voir effectivement l'état comme et le la mise en commun comme chose de lourd quelque chose de effectivement qui est qui va contre le la la compétition enfin même le 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 l'objectif même de compétition enfin tout tout est vraiment réinventé en fait merci damien est-ce t elle ou benoît je vous laisse une petite minute pour conclure chacun moi je vais laisser là le dernier mot benoît peut-être parce que comme je trouve que c'est quand même à lui aussi via la plume aussi de ce bel ouvrage j'ai juste de rebondir sur ce que ce que christine a dit alors voilà est ce qu'il y aura des chocs sociaux ou pas au lendemain de cette crise en tout cas de toute façon alors a clairement elle a comme effet déjà de renforcer les inégalités et on ne s'en préoccupe pas encore suffisamment effectivement actuellement donc ça c'est vraiment or moi mon engagement c'est 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 syndical il il est sur la question de la répartition des richesses donc voilà c'est ce qui se cache derrière tout 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 notre débat d'aujourd'hui de toute façon donc voilà moi j'ai envie effectivement de dire j'ai envie d'être comme christine et de croire qu'il y aura un sursaut parce qu'on n'est pas dans le tina mais dans le tapas et qu'effectivement donc demain on doit être capable de réconcilier les enjeux sociaux les enjeux d'égalité y compris de de genre parce que ça me tient particulièrement à coeur les enjeux écologiques parce que parce que parce qu'ils vont nous rattraper très 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 vite et qu'il est enfin temps effectivement que l'économie soit au service de tout ça et pas l'inverse donc voilà merci pour ce livre encore j'espère que parce que derrière tout ça il ya évidemment les efforts aussi de pédagogie qu'on doit faire tout le temps pour que effectivement demain il y ait ces alternatives merci estelle jean va retenir ça en tout cas ce soir on n'est pas dans le tina on est dans tapas ça va être la phrase qu'il faut retenir en expliquant ce que tapas veut dire bien sûr benoît du coup on te laisse le mot ou les mots bien sûr de la fin oui bah deux commentaires rapides pour rebondir sur tout ce qui vient d'être dit premièrement pour dire que autant je crois à l'effet de révélation autour de de cette crise du coronavirus un effet révélateur qui montre justement les conséquences des politiques dont on parle depuis le début de cette émission moi j'ai pas mal enquêté en france sur la polémique autour des masques qui 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 manquait cruellement au début de la crise conséquence voilà des grands choix de désindustrialisation etc et de grands choix néolibéraux qui ont été fait ces dernières années surtout dans un pays comme la france sans masque pour même pas protéger d'abord le personnel hospitalier et en france récemment on a parlé de supprimer l'ENA donc on a annoncé la suppression de l'ENA donc l'école de formation des élites françaises mais bon si on il ya toujours le même enseignement dans la structure qui va succéder à l'ENA le la même formation de néolibéral ça ne changera pas grand chose donc autant il ya un effet de révélation autant il n'y a pas forcément un effet de transformation automatique c'est à dire que la crise en elle-même ne va pas sécréter forcément une transformation et en même temps ce qu'on explique dans notre livre c'est que tout est ouvert l'histoire n'est jamais écrite à l'avance et ce que je veux dire pour terminer c'est justement peut-être reprendre le mot de romaric godin qu'on voit à la fin de notre livre qui est un des meilleurs spécialistes français c'est un journaliste qui travaille à médiapart des meilleurs spécialistes du néolibéralisme il a écrit un livre qui s'appelle la guerre sociale qui est très intéressant ce qu'explique romaric godin il explique qu'en fait il faut il faut une grande biafurcation en fait que l'état doit d'abord s'occuper de ce qui est important pour la société il doit pas sous traiter la question de l'emploi au privé il peut tout à fait faire autrement mais que cette grande biafurcation elle ne va pas de soi si la société n'en veut pas un moment elle n'adviendra pas tout ça passe par un rapport de force sociale syndicale et politique merci beaucoup benoît c'est l'heure de nous quitter un jour on va le refaire en présentiel ça sera encore plus sympa on va croiser les doigts comme le fait estelle donc je voulais vraiment à toutes et à tous ce soir vous dire merci donc merci christine et estelle merci damien merci benoît je rappelle juste ce livre vraiment qui est assez magistral qui s'appelle le choix du chômage et qui est sorti il est sorti quand benoît et damien il y a un mois deux mois un mois un mois donc vous pouvez le trouver dans les dans toutes les bonnes librairies de france et d'ailleurs cette émission et vidéo mais va très bientôt être sous forme podcast aussi donc nous vous enverrons le lien de du podcast et donc elle fait partie de notre émission maintenant bimensuelle qui s'appelle les jours heureux je croyais je m'étais trompé qui s'appelle les jours heureux voilà merci beaucoup merci à toutes et à tous de nous avoir suivi merci pour vos questions et merci aux partenaires qui ont diffusé aussi la vidéo sur facebook parce qu'on a cross posté pour parler anglais à cette vidéo sur plusieurs sites et à très bientôt bonne soirée et bon appétit si vous n'avez pas encore mangé merci beaucoup au revoir au revoir